C'est pas compliqué, c'est qu'en fait le projet coopératif de reprise par les salariés de l'entreprise Elio Corbeil a été fortement porté par le syndicat. Non pas parce qu'en fait au départ on y croyait, au sens on était des scopistes convaincus de base, mais parce qu'au début ça a été une réponse conjoncturelle, c'est-à-dire qu'on était en redressement judiciaire, donc en fait c'était soit ça, soit le chômage. Et puis depuis, donc ça fait maintenant un an et demi qu'on est une coopérative, et puis depuis, globalement on est en train de réfléchir véritablement aux portées sociétales et syndicales en fait que ce modèle coopératif porte, à savoir par exemple des questions simplistes mais pourtant profondes, qui sont est-ce qu'on peut avoir une démocratie dans la société, au sens général, sans démocratie dans l'économie, à savoir dans l'entreprise. Et autour de ça, toutes les questions de l'appropriation de l'outil de production par les salariés, et si on veut véritablement changer et dépasser le modèle capitaliste avec toute cette pression qu'il y a autour de l'argent droit et tout ça, comment on fait concrètement ? C'est-à-dire est-ce qu'on attend le grand soir ? Ou est-ce qu'on se dit, même si ça amène des contradictions, même si ça amène des difficultés, est-ce que le modèle coopératif sur lequel on n'était pas forcément naturellement compatible, on va dire, on se l'approprie, on réfléchit et on se dit, c'est peut-être un moyen de pousser les questions sur de nouveaux droits pour les salariés qui sont sur les droits, entre guillemets, de décision sur les choix stratégiques de l'entreprise, sur les données économiques. Alors certes, nous on est au cœur parce qu'on est coopératif, mais bon, on n'espère pas que tout le monde soit dans une coopérative à 100%, les salariés ne seront jamais tous dans une coopérative, c'est juste qu'il faut travailler la question de savoir quels nouveaux droits on leur donne, et en même temps, notre expérience nous prouve que ce n'est pas si simple que ça, c'est-à-dire sans formation sur les données économiques, sur les aides à réfléchir sur des stratégies d'entreprise. Un nouveau droit ne ferait qu'une énième page du Code du travail, et ce n'est pas forcément ça qui fait qu'on s'approprie ce droit-là. Donc notre expérience, on essaye de l'amener au Congrès, de manière à, non pas être un modèle, parce qu'on n'est pas du tout dans ce genre-là, mais de contribuer au débat, et aujourd'hui dans une situation de crise où globalement la finance est roi, et elle est plutôt à réfléchir à partir du pays, en fait, l'appropriation par les salariés de l'outil de production est une vraie question, et une vraie problématique en même temps. C'est clair qu'on va dire, certes, on savait déjà travailler avant, donc aujourd'hui on continue à savoir travailler. La grosse différence, elle est quand même principalement sur le fait qu'avant on était dans un groupe, avec des logiques financières, c'est-à-dire qu'en fait on payait des management fees, donc c'est un terme anglophone, juste pour dire des services rendus par un groupe, même si on n'envoie jamais le fruit, et puis on payait aussi des frais financiers, c'est-à-dire que globalement l'argent qu'on nous avait pris et du coup qui nous manquait, on nous proposait, le groupe nous proposait de nous le redonner moyennant des taux d'intérêt, donc on était véritablement dans une logique groupe, alors à l'échelle européenne, mais qui était déclinée à l'échelle nationale, puisqu'en fait on avait une entité France, au-delà de l'entité européenne, mais globalement sur des logiques purement financières, en se disant, ça fait dix ans que nous dans notre profession, on est dans une soi-disant logique, enfin moi j'appelle ça la politique du Highlander, c'est-à-dire où on est censé couper la tête de son concurrent, récupérer sa force vitale, et à la fin, quand il ne devrait en rester qu'un, on est censé être les meilleurs du monde, sauf que ça fait dix ans que ça ne fait que détruire de l'emploi, que détruire de la valeur ajoutée, à savoir en fait aujourd'hui les entreprises industrielles dans le secteur-là se sont vues réduire les marges, ce qui est complètement au détriment en fait de l'innovation, de l'investissement et de l'emploi, ce qui fait qu'en fait on est dans une espèce de spirale infernale qui fait que la seule porte de sortie qu'en fait ils ont trouvée, c'est de dire c'est la masse salarielle qui ne va pas, le salarié coûte trop cher, donc il faut qu'il réduise, mais on est à des dizaines de fois inférieures, on va dire la masse salarielle, ne compensera aujourd'hui plus jamais la question des augmentations des énergies, la question de l'augmentation des matières premières, enfin voilà, et en même temps, nous on est sur de la presse magazine, donc un magazine ça fait pas dix ans que vous l'avez pas vu moins cher en kiosque, donc il y a bien un moment où la valeur ajoutée elle est partie quelque part, donc voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on pousse, et bizarrement, entre guillemets, en fait nos clients ont adhéré au projet, non pas parce qu'ils y croient sur le modèle coopératif et tout ça, mais parce qu'en fait ils ont tellement fait mourir le tissu industriel français, qu'aujourd'hui malgré que ça soit la CGT qui porte ce projet et qui soit pratiquement aux manettes, puisque moi j'étais le délégué syndical, ben forcé de constater qu'en fait ils avaient besoin de nous, parce qu'avoir fait crever tout le monde autour, ben ils étaient bien contents qu'il y ait encore quelques salariés qui aient envie de se battre pour conserver leur emploi et qui leur assure la prestation qu'ils ont besoin.